La vidéo du jour Kenzo, viens à la vidéo du jour Fou ! Voilà, excellent ! Action ! Le dropshipping c'est mort ! Ah voilà ! T'entends ça Kenzo ? Toi là, t'as décidé en fait que le dropshipping c'était mort. Alors moi personnellement déjà je pense que toi t'as eu des mauvais résultats par rapport à ça, tu aurais peut-être raté j'ai mauvais, alors tu dis que c'est mort C'est parti de ce genre de personne défaitiste qui pense que parce que lui il n'a pas réussi, tout le monde va échouer ça c'est toi ! On est pas là pour parler des chiffres, qui est la plus grosse qui est le meilleur, qui... Il y a beaucoup de gens qui font beaucoup d'argent grâce au dropshipping ça c'est des faits, il y a aussi beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire de l'argent avec du dropshipping, c'est un autre fait Ce mouvement tu le connais ou pas ? Pour moi le dropshipping on va dire c'est une boutique en ligne donc c'est un magasin, ok ? Maintenant on va faire une comparaison dans la vie réelle, que les gens comprennent bien. Il y a plein de personnes qui ouvrent une boutique un commerce dans différentes villes Pourquoi il y a des géants, supermarchés des grandes marques, des centres commerciaux des business énormes, qui font des chiffres énormes par jour, et il y en a d'autres dans leur campagne ou ailleurs, pour qui leur boutique bah c'est pas rentable, c'est pas intéressant ça ne marche pas. Tout le monde a ouvert une boutique tout le monde a ouvert un magasin, les résultats ne sont pas les mêmes, il n'y a pas les mêmes investissements il n'y a pas le même travail, il n'y a pas la même stratégie, il n'y a pas le même emplacement et ben voilà, sur le dropshipping c'est pareil pour moi c'est exactement la meilleure comparaison que je peux faire. Avant de dire que le dropshipping c'est mort il faut déjà comprendre le principe du dropshipping qui est de vendre un article, vendre un produit en e-commerce, donc sur une boutique en ligne donc en fait tu apprends à vendre un produit par internet, après ça te regarde comment tu le vends et quel produit tu vends en gros le principe du dropshipping c'est que toi tu n'as pas l'article physiquement tu connais on va dire le producteur, le fabricant du produit mais en relation avec le futur client du produit ça c'est son travail, mais le principe est le même au final, que tu crées ta propre marque que tu vends un service, au final tu vends un produit sur internet, les bases du dropshipping c'est les mêmes outils, on utilise les mêmes plateformes on utilise les mêmes façons de convaincre le client pour moi ce qui est intéressant dans le dropshipping c'est pas forcément de vendre un produit qui vient de Chine, c'est le fait de savoir vendre un produit sur internet de vendre en e-commerce, et c'est là la puissance en fait, c'est le réel intérêt que j'ai eu, c'est ça. Après le dropshipping oui c'est intéressant, ça te permet de démarrer ça te permet de gagner de l'argent assez rapidement ça te permet surtout de tester, d'apprendre en fait à vendre le produit que tu n'as pas physiquement, donc ça t'apprend la vente sur internet mais après il y a plein de façons d'évoluer tu peux très bien évoluer, tu peux monter ta propre marque ton propre branding, ton propre produit ça devient beaucoup plus intéressant mais tu utilises les mêmes techniques au final de vente c'est ça en fait qu'il faut retenir depuis que j'ai découvert ça, j'ai l'impression que je peux tout vendre sur internet c'est devenu une passion c'est comme si j'avais réussi à ouvrir une boutique dans la vie réelle un magasin qui marche bien, je vais ouvrir une série de magasins dans toutes les villes, je vais développer d'autres produits d'autres stratégies, je vais viser plus haut plus grand, devenir plus et c'est ça en fait alors de dire qu'il est mort c'est un peu facile, après moi je critique pas si pour toi c'est mort, trouve quelque chose d'autre si pour moi ça marche, tant mieux pour plein de personnes, le football ça marche pas ou la musique ça marche pas, ça leur apporte pas d'argent donc pour eux, c'est mort tu vois, on va pas dire à Cristiano que le foot ça marche pas que le foot c'est mort, tu vois respecter les gens qui arrivent à un certain niveau dans leur domaine lui toujours critiquer au lieu de toujours dire non ça marche pas, c'est pas possible etc essayez plutôt vous d'arriver à une certaine étape à un certain niveau au lieu de toujours parler sur les gens créer des comptes, mettre des commentaires tu vois, essayez vous même d'évoluer d'arriver à trouver votre paix de trouver des résultats dans peu importe votre domaine c'est pas une question d'internet mais c'est sur internet que les gens ils se lâchent en général c'est pas une bonne mentalité pour évoluer vous même vous allez pas évoluer et vous croyez que vous allez bloquer les gens mais les gens ils évoluent quand même c'est vous qui restez dans votre case Team Défaite, c'est pas pour vous les gars rejoignez-nous il reste que deux blagues sinon hein mais on se voit, de toute façon on se voit pour la prochaine session parce que là je pense qu'on sera en retard sur celle-là la claque elle partait comme ça elle arrive là, hop rappelle toi de celle-là t'es dans la boîte, coupé ça, ça les gars, ça c'est vintage je suis très très sérieux ça c'est une belle paire ça c'est une belle paire une belle paire un tout un tout un tout Sous-titrage ST' 501